En fait, on a décidé de faire une présentation à deux, principalement pour montrer l'interaction qui s'est installée entre un professeur qui s'intéresse beaucoup à son contenu et le besoin d'avoir un support au niveau de conseillers pour tout ce qui touche les aspects de formation à distance. Puisqu'on n'a pas encore réussi à se pratiquer assez pour parler des deux en même temps, je vais faire la première partie du cours, puis la présentation. Puis Christian va faire la seconde partie. Le cours au vivre, en fait ce qu'on a essayé de vous présenter aujourd'hui, principalement, c'est notre cheminement. Donc, on va commencer par mon propre cheminement parce que le cours a d'abord existé en salle et a fait preuve d'une première formation, un premier développement avant d'arriver à la partie à distance où Christian est impliqué. C'est d'abord, c'est une nécessité de l'évolution d'une idée. Ce cours-là, c'est un cours qui n'excitait pas au programme de génie civil. Puis, en fait, le programme de génie civil a plusieurs cours dans le domaine de l'eau pour former les ingénieurs, à travailler sur les infrastructures de gestion de l'eau dans les villes et aussi au niveau des bassins versants. Avec toute l'évolution qui s'est passée à l'université, notamment, il y a eu beaucoup de retranchements au niveau du personnel enseignant dans notre département. Il est arrivé qu'il y avait de moins en moins de cours, des cours qui ont été retranchés, puis l'offre de cours, la formation qu'on offrait dans le domaine de l'eau était de plus en plus parcellaire. Il y avait des trous. En fait, on prenait l'ensemble des cinq, six ou sept cours qui donnaient. Ça forme une courte pointe, puis il y avait commencé à y avoir de plus en plus d'espaces vides. Puis, on réalisait que les étudiants quittaient le programme sans avoir une vision complète de ce qu'était la gestion de l'eau. Puis, c'est une problématique parce que dans une philosophie de développement durable, on est intéressé à tendre vers une gestion intégrée alors qu'on offrait une formation qui, elle, était fragmentée. Donc, moi, j'ai proposé ce cours-là de dire qu'on va offrir aux étudiants une vision globale. On va donc prendre toute l'approche à revers. Puis, avant de les pointer vers des éléments plus près de l'acte de l'ingénieur, on va offrir une formation plus globale. Ce qui est devenu, en fait, l'idée, c'est un cours de culture scientifique sur l'eau. Pendant ma démarche, bien, une des choses qui m'est apparue assez rapidement, c'est qu'on ne fait pas se limiter à regarder seulement les aspects des volumes d'eau, des déplacements en rivière, en conduite. Il fallait associer très intimement tous les volets qui touchaient la qualité. Puis, ça aussi, c'est assez intéressant de chercher à intégrer ça à chaque étape parce que, dans, encore, si je reviens au cursus du département de génie civil, les cours qui touchent les volumes d'eau et les cours qui touchent les traitements de l'eau sont des branches complètement séparées qui, même historiquement, étaient affaires par des professeurs qui étaient peu en contact les uns avec les autres. Dans cette démarche-là de l'évolution de l'idée, bien, une des premières choses que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de trouver des bouquins, quelqu'un qui aurait voulu monter la même démarche que moi. Puis, bien, je me suis, à ma grande surprise, j'ai réalisé que ça n'existait pas, ni en français, ni en anglais, qu'on pouvait trouver plein de littérature dans le domaine de l'eau. Par exemple, si vous voulez de l'information sur les lacs, bien, il y a plusieurs livres de plus de 1000 pages qui existent sur des lacs et qui est impossible de couvrir à une seule session. Ou, c'est l'opposé, c'est des livres très, très succincts que je considérais qui n'étaient pas de niveau universitaire. Donc, le défi a beaucoup consisté à colliger l'information, à essayer de trouver cette information-là. Puis, bien, chemin faisant, moi-même, j'ai évolué beaucoup dans ma vision du domaine de l'eau. Quelque chose qui m'est apparu en cours de route, c'est qu'il fallait absolument aussi intégrer les aspects humains. On ne pouvait pas se limiter à parler de l'eau, il fallait intégrer les notions économiques, les notions de société. Puis ça, bien, pour un ingénieur civil qui n'a pas une formation au niveau des sciences humaines, c'était aussi un certain défi d'oser ou du moins d'essayer d'intégrer de ces notions. Donc, si on résume, il y a un ouvrage assez important qui a été fait pour sélectionner et structurer le contenu. Tout ce qui touche au domaine de l'eau, vous allez en bibliothèque, vous allez sur Internet, vous allez trouver des tonnes de documents sur le domaine de l'eau. Le problème n'est pas que l'information n'existe pas, le problème, c'était de choisir et de structurer tout ça de manière à ce qu'à la fin du cours, on atteigne l'objectif de couvrir l'ensemble de l'information. Et, deuxième chose, il fallait que ça soit significatif. Il ne fallait pas se limiter à faire un inventaire d'informations, il fallait lier toutes ces informations-là entre elles, offrir une vision qui était plus globalisante. Donc, c'est le défi, c'est l'évolution. En fait, monter ce cours-là a fait que je n'étais plus le même ingénieur, je n'étais plus le même hydrologue à la fin que quand j'ai commencé ce projet. Ça l'a mené, en fait, à un cours qui est structuré en deux grandes parties. Une partie, on pourrait dire, une ressource en mouvement, qui s'intéresse à tous les aspects physico-chimiques de l'eau, donc de comprendre des précipitations jusqu'à l'écoulement en rivière. Et, une deuxième partie, qu'on qualifiait d'enjeux hydrologiques, qui étaient tous les autres aspects intégrateurs, les aspects plus sociaux et humains. Donc, des exemples, ça fait qu'on a développé sept thèmes pour la première partie et sept pour la seconde. Ça va de notion de propriété de l'eau, l'eau comme solvant, les eaux souterraines, les rivières, les lacs. On touche tous les secteurs restuariens avec les essaiants un peu, les marées. Et, bien sûr, au Québec, on va avoir un module sur l'Atlas. La deuxième partie, les usages de l'eau, le manque d'eau. Ça, c'est un chapitre qui est toujours assez intéressant parce que quand on s'adresse à des étudiants québécois, bien, c'est une notion qui est assez abstraite. Toutes les questions de santé et de culture, les barrages, les eaux transfrontalières, toute la question de la guerre de l'eau, notamment, qu'on annonce à peu près tous les mois dans les journaux. Il y a quelqu'un qui écrit un article sur quoi la prochaine guerre mondiale va être basée sur l'eau. Donc, on essaie d'éboulonner une partie de ces éléments-là. Les changements climatiques et les catastrophes naturelles. C'est, en fait, tout ça qui représente une vision globale et qui permet, ensuite, on espère que les étudiants puissent intervenir et approfondir différents de ces aspects-là pour leur propre formation. Bon, le cours a d'abord été donné en salle plusieurs fois. Puis, il y a eu beaucoup d'interactions avec les étudiants, à savoir en termes de contenu, en termes de quelle était leur question, pour permettre d'adapter à chaque fois chacun de ces modules-là. Si on voyait qu'il y a certains éléments, qu'il y a des questions qui venaient de la salle, mais j'essayais, la session suivante, d'intégrer ça. Notamment, toute la question des changements climatiques n'étaient pas là la première année. À mes yeux, ce n'est pas que les changements climatiques ne sont pas importants, mais je pensais que ce que d'autres tribunes étaient mieux placés pour parler de ça, alors que les étudiants ont réclamé d'intégrer cette notion-là dans le cours, et c'est ce qui a été fait. Moult matériel pédagogique a été développé pour le cours dans un esprit de continuum, étape par étape. Un premier élément important, c'est le livre. Le livre qui est apparu en même temps que le cours à distance. J'ai commencé par des notes de cours, des PowerPoints, une étape. Pour moi, c'est important, dans un cours de culture scientifique, qu'il y ait un document écrit sur lequel les étudiants pouvaient travailler. Je pense que c'est tout à fait essentiel qu'au niveau universitaire, les étudiants soient confrontés à lire de l'information et les décoder par eux-mêmes. L'information sous forme de PowerPoint est beaucoup plus synthétique et beaucoup plus facile, parce que c'est déjà pré-marché, alors qu'ici, ça demande un effort plus grand. Plus grand pour moi, d'abord, d'avoir écrit, mais je pense que c'est une démarche qui est intéressante et qui cadrait bien dans le cadre d'un cours de culture scientifique. Il y a aussi des PowerPoints, mais les PowerPoints venaient compléter l'information du livre. Le livre regroupait toute l'information que je pourrais qualifier de plus générique, donc de l'information qui pourrait transcender les années, alors que dans le contexte des PowerPoints, il me permet de faire des présentations plus ciblées sur des thématiques qui viennent étayer, donner de l'information, apporter des exemples. Par exemple, on va parler d'eau embouteillée, de boire de l'eau de mer, les cyanobactéries, la santé des enfants, les barrages, la guerre de l'eau, les cas de contamination à l'arsenic au Bangladesh, le fleuve Colorado, la Baie-du-Ton, etc. Donc, il y a aussi cet équilibre-là dans le cours. Je dirais qu'à peu près les deux tiers de l'effort va dans le contenu qui est dans le livre. Il y a à peu près un tiers de l'effort va au niveau de présentation sur des compléments d'informations qui permettent donc d'étayer le contenu. Il y a aussi des films. L'important, c'était d'amener les étudiants à aller ailleurs. Dans toute la démarche de ce cours-là, on cherche à prendre un étudiant qui est né au Québec et de le faire voyager, de lui faire comprendre que la réalité de l'eau est très diversifiée dans le monde. Si on se fie à notre seule expertise ou expérience québécoise, dès qu'on va sortir d'ici, on va être complètement perdu comme hydrologue ou comme gestionnaire de l'eau parce que les problématiques sont très différentes. On est privilégié ici souvent à gérer, se limite à gérer les surplus. Alors que dans la plupart des endroits, c'est le manque d'eau qui est l'élément important. On a trouvé un film. En fait, c'est une série de trois émissions télévisées montées en Norvège par Terger Tullet. J'espère qu'il m'excusera de prononcer son nom. Et on a pris des extraits de ces reportages-là qui permettent que les étudiants puissent au moins, non seulement entendre parler, par exemple, du Cambodge ou de la Chine ou de l'Inde ou de l'Éthiopie, mais puissent voir et puissent apprécier aussi une lecture qui est faite par quelqu'un d'autre. On a monté quelques animations, surtout pour tout ce qui touchait les déplacements de l'eau. Ici, je fais un exemple. Bon, c'est absolument une image. Là, elle est fixe. De voir comment l'eau s'écoule à partir d'une précipitation à l'intérieur du bassin versant. On a monté quelques-unes. L'eau est en mouvement. Ça nous semblait important qu'on puisse apprécier aussi ce mouvement-là. Il y a un exerciceur qui a été monté de permettre aux étudiants, à chaque semaine, à chaque module, de pouvoir progresser et valider leurs connaissances et de pouvoir donc avoir une rétroaction. Donc ici, bon, c'est des vrais ou faux, mais on a des différentes formules de questions. Puis à la fin, les étudiants ont une réaction sur leur score et sur qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Il existe un guide de rédaction. Pourquoi? Parce que dans ce cours-là, on fait aussi écrire les étudiants. Les étudiants ont des textes à faire sur des textes très courts. L'idée, c'est de monter des textes de 250 mots sur une question très pointue du cours. Puis on leur a monté un guide de rédaction parce qu'on est extrêmement exigeant sur la correction de ces textes-là. C'est aussi un défi qu'on s'est donné d'amener les étudiants à pratiquer leur capacité de réflexion mais de rédaction. Dans le cadre du cours à distance, on semblait qu'il fallait ajouter une présence humaine. Puis on a donc monté des vidéos à chacun des modules. C'est une vidéo d'introduction où je fais en deux à cinq minutes un résumé où les points saillants du module et si on veut une explication des objectifs ou sa justification de son importance. C'est des vidéos qui ont été faites très modestement. C'est toujours des one-take. On parle, il n'y a pas d'édition. Donc ça ne demandait pas un travail qui était très lourd. Et naturellement, il y a des imperfections et je pense que ça rend juste le cours plus sympathique. Et bien finalement, il y a un site web qui a été monté. Il y avait déjà un site web qui accompagnait le cours pendant qu'on était en salle mais qui n'avait pas l'importance que peut avoir un site web pour le cours à distance. Et en fait, ce site web-là n'apporte pas de contenu comme tel. Il organise tout. On y trouve toute l'information. Par exemple, ici, on voit, le pointeur est faible. Les capsules d'introduction sont ici. Les objectifs. Des questions. Parce que dans ma démarche à moi de monter le contenu, j'ai structuré ça beaucoup en forme de questions pour essayer de voir qu'est-ce que je couvrais à l'intérieur de la matière. Ensuite, dans ce cas-ci, il faut lire le chapitre 9 du livre. Des PowerPoints qui sont maintenant animés en format articulate pour les différentes présentations. Dans ce cas-ci, il y en a une sur le fleuve Colorado. Du matériel supplémentaire, les films que j'ai parlé, des questions de compréhension et j'en pense. Il y a aussi des liens pour des sites extérieurs mais qu'on essaie de maintenir modeste pour ne pas surcharger davantage. Les défis du cours à distance, ils sont assez nombreux. Ici, on veut montrer l'interaction. Moi, en tant que professeur, j'ai appris que j'étais l'expert contenu. Il y a une interaction avec des conscients de formation qui sont, eux, des experts en technopédagogie. Puis, il y a toute une équipe de travail, étudiants, informaticiens de la faculté qui ont travaillé ici et là à mettre en place des éléments, extraire en streaming un bout du film ou d'autres choses. En fait, moi, je voulais ici vous parler un peu de mon cheminement à l'intérieur de tout ça parce que je dois bien avouer que ce n'était pas mon idée, le cours à distance. C'était une idée de ma faculté et de ma direction de département. C'était mis à ma tâche et donc je m'y suis attaqué comme ça. Je n'étais pas du tout volontaire mais je le suis devenu. Et j'ai donc mis trois points qui m'ont beaucoup touché au début. C'est-à-dire que j'avais une appréhension assez élevée par rapport à ma capacité de pouvoir être responsable d'un cours à distance, n'ayant jamais suivi un cours à distance moi-même. Je n'avais pas une très bonne idée de ce qui m'attendait. Bon, j'ai quand même des notions d'informatique. Je connaissais le site web. Je pouvais faire un petit peu de HTML. Je connaissais le courrier électronique. Puis, j'avais déjà une caméra numérique mais mes compétences se limitaient un peu à ça. Puis, je sentais qu'il fallait aller au-delà. Donc, j'avais une appréhension assez grande et j'étais très heureux de pouvoir transférer une partie de cette appréhension-là à quelqu'un d'autre. Il y avait une date de tombée assez serrée. On n'a jamais assez de temps. Puis, vu qu'on ne sait pas très bien à quoi on s'attaque, c'est très difficile d'évaluer. Je dois avouer que le cours a été mis en ligne juste quelques heures avant le début de la session et moi, j'étais sur les genoux. J'étais complètement épuisé d'avoir réussi à atteindre le fil d'arrivée. Je n'ai jamais fait de marathon mais j'ai commencé à pouvoir imaginer ce que ça pouvait être. J'ai littéralement tombé au fil d'arrivée. Je n'avais plus aucune énergie. Bon, les méconnaissances technologiques, j'en ai déjà parlé un peu. Bon, même si on dit « je voudrais bien une vidéo », on réalise rapidement qu'il y a toutes sortes de formats, il y a toutes sortes de façons de mettre ça en ligne et que j'aurais pu passer énormément de temps à essayer de me démêler dans tous ces pinceaux-là. Ce qui, bon, heureusement, j'ai quand même eu du support. Puis, j'ai peut-être eu la sagesse d'écouter les conseils qu'on m'a donnés et de ne pas essayer de changer ces choses-là. Je cèderai la parole à Christian pour la suite. Merci beaucoup, François, pour cette belle introduction, très intéressante. J'avais proposé à François, je lui ai dit « si tu veux déborder, n'hésite pas ». À chaque fois que je discute avec François, je vois toujours avec quelle passion il nous parle de son cours, il nous parle de la démarche. On aurait pu vous en parler pendant des heures de cette démarche-là. Et je l'appelle démarche et souvent, on parle de projet parce qu'on ne veut pas parler de site Web de cours à distance. Vous voyez, actuellement, on n'a pas encore abordé la question du site Web de cours. Et ce point-là est important parce que le site Web de cours, pour nous, c'était l'accessoire qui permettait de transmettre le contenu de l'enseignant vers l'étudiant et ceci de la meilleure manière possible. Donc, le site Web, je ne veux pas minimiser son importance. Je vais passer, je vais allumer. Bon, la partie conseillère en formation. Je pourrais vous parler pendant des heures du travail de conseillère en formation. Ce n'est pas le but ici ce matin. On a listé quelques points ici. Donc, vous voyez la image technopédagogique au niveau contenu. Les ergonomies d'interface. Le site Web et le contenant qui vont délivrer le contenu. Si on veut faire une analogie avec l'eau, on pourrait avoir de l'eau dans une chaudière. L'eau, elle est en la matière. La chaudière, il faut qu'elle soit assez solide. Elle ne doit pas avoir de fuite. Donc, au niveau de l'ergonomie de l'interface, moi, c'est mon travail et le travail des conseillers en formation, conseillers en formation à distance à l'Université Laval, de faire en sorte qu'on va passer le message de la meilleure manière possible. Et c'est là où le complément entre les deux parties va s'arriver pour faire un tout qui va donner un produit qui, dans ce cas-là, a été apprécié par les étudiants et par d'autres personnes. Travail d'équipe. Bon, juste en rouge, les moyens et outils technopédagogiques. Évidemment, bon, il y a un arsenal de moyens qui peuvent être utilisés. Vous l'avez vu hier aussi, les outils Camtasia, Articulate, la vidéo, etc. Tout ça sont des outils à être utilisés de façon intelligente lorsqu'on en a besoin et d'essayer de faire en sorte justement qu'on va les perfectionner au point que l'étudiant va prendre plaisir à consommer ce matériel-là tout en apprenant. Et un point important que François a mentionné tout à l'heure, c'est le fait que moi, il y a quelque chose que je retiens dans le développement de ce cours-là, même si ça a été un des cours où on a mis le plus d'énergie, on avait des délais serrés, c'est le mot simplicité, dans le sens où il n'y a rien qui a été compliqué. François n'est pas une personne de compliqué. Moi, je pense que je ne le sais pas trop non plus. Et les vidéos, François l'a mentionné, on faisait des one-takes, on aurait pu les reprendre quatre fois, on aurait pu les réécouter puis essayer de corriger des petits bouts. On ne serait jamais arrivé au 1er janvier 2008 avec un cours à distance, ça aurait été impossible. Donc, à partir du moment où on a décidé, là, je vais sauter un peu les étapes, je reviendrai ici. Vous voyez ici, si on trace la genèse du cours, le cours en présentiel a été conçu en 2004 par François et a été mis en ligne sur ce qu'on appelle nos sites de cours de CIPO3, l'interface pixel de l'intranet de la Faculté des sciences et de génie. 2004-2006, développement, DIP et Apti par les fonds du RVE à l'époque, maintenant, le Bureau des services pédagogiques, projet PADP. Et, en fait, l'AFAD, on a mis 2008, ici, mais c'est arrivé, en 2007. On a commencé les développements formation à distance en mai 2007. Avec les vacances d'été, on n'a pas beaucoup travaillé sur le site, donc on a eu à peu près quatre mois à la session d'automne pour, en 2008, offrir le cours à distance. Ce que je veux montrer là-dedans, c'est que le passage d'un cours à distance ne repose pas seulement sur le fait de prendre un cours et de dire, bien, je vais faire un site web de cours et on l'offre aux étudiants. Il y a toute une démarche qui est derrière. Cette démarche-là est importante. Et moi, je suis un petit peu gêné d'être ici ce matin parce que le gros de la démarche, c'est fait avant que j'arrive. Moi, je suis arrivé là et on a fait un assemblage d'éléments qui existaient déjà et c'est là où j'admire une personne comme François qui a su, au fil du temps, toujours développer et avoir un intérêt pour la pédagogie, se rapprocher des étudiants, tout ça. Donc, on a marqué aujourd'hui 2010, c'est parce qu'on a encore plein d'idées. On aurait besoin de 50 000 $ pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Il y a d'autres cours, il y a plein d'autres projets. L'idée, c'est de travailler avec passion. François est passionné de pédagogie, passionné par son contenu. Moi, je suis passionné de technopédagogie. Faire équipe avec des gens comme ça, c'est génial. Si je reviens ici, il y a un truc que j'ai mentionné ici, donc, travail d'équipe, on ne le dira jamais assez. Les droits d'auteur pour la diffusion et l'adaptation de la série documentaire vidéo dont François vous a parlé tout à l'heure. Je vais vous en montrer un extrait, si on peut avoir un petit 2-3 minutes. Je pense que vous allez bien comprendre le sens de ce que François mentionnait quand on veut faire voyager l'étudiant. et ça, il y avait un défi ici parce que ce DVD-là est en vente sur Internet. Il y a un site Web, Journey Industry of Water. Vous pouvez aller sur le site Web, on peut l'acheter. Ce par-là, on n'a pas le droit, ce n'est pas parce qu'on l'achète qu'on a le droit de le diffuser sur un site Web ou en classe. et on a décidé de demander les droits d'auteurs, la libération des droits d'auteurs pour numériser ce matériel-là, le couper en petits morceaux et le déposer sur un site Web de cours. Et ça, c'est produit lorsqu'on prend la boîte du DVD et qu'on regarde à l'endot. Ça a été financé par... Oui, c'est ça. En fait, il y a le... Je reviendrai peut-être avec une petite question. Ce qui s'appelle le Norwegian Broadcasting Corporation qui est l'équivalent de la CBC. Et un centre qui s'appelle le Center for Development Studies. Et c'est d'une qualité exceptionnelle. Il n'y avait pas des fonds... Non? OK. Donc, tout ça, c'est un défi pour nous de dire, bien, on leur écrit une lettre en leur demandant de nous donner ce produit-là et d'en faire ce qu'on veut avec. Et à un moment donné, lors d'une réunion, Claire Maigui était là. Claire était dans la salle tout à l'heure. En passant, Claire a participé dans les débuts au niveau du développement du cours. On avait fait quelques rencontres, mais on était quand même assez avancés au moment, je pense, où on s'était rencontrés. Et on a eu... J'avais du courrier au département de génie civil, j'ai ouvert ma pochette et c'était la lettre qui nous disait, bien, vous faites ce que vous voulez avec. Donc, ça, ça a été un des bons coups. Mais tout ça pour dire que c'est plein de petits éléments qui, mis ensemble, font un produit qui devient intéressant. Délai de production, je vous en ai parlé. Donc, le site Web du cours, si vous prenez l'adresse que vous voyez en haut, cours.gci.ulaval.ca baroblique 2008H baroblique 22459, vous avez accès à une partie du contenu du cours. Et je vous le dis ouvertement, en général, les gens qui nous ont demandé accès, les gens de l'Université Laval qui ont demandé accès à l'intégralité, il n'y a jamais eu de refus. Si les gens veulent en voir un petit peu plus pendant une période de temps, on peut donner accès à l'ensemble du cours. Donc, si vous allez à cette adresse-là, je pense que le navigateur n'était pas ouvert encore. Vous le voyez ici, la section « Information générale ». C'est une section qui contient justement des informations concernant le cours et qu'on offre publiquement à toute personne, peu importe si ce soit une personne qui étudie l'Université Laval ou pas. le monde entier peut avoir accès à cette section « Information générale » où on donne accès ici, notamment, vous pouvez voir le plan de cours, le manuel du cours, il y a de l'information entrevue avec le professeur sur le manuel, l'accès à une semaine type du cours comprenant l'accès à tout le matériel pédagogique qu'il y a dans cette semaine-là. Par exemple, si on parle de la semaine 3, les eaux souterraines, les vidéos de présentation, applications interactives en flash, des présentations articulées, tout ça. Et il y a une petite capsule de... de près... Je vais revenir en arrière, je n'ai pas cliqué sur le bon lien. Une petite capsule de présentation du cours qu'on offre aux étudiants. qu'on offre aux étudiants et au public et qui montre un peu la démarche utilisée dans le cours au niveau de l'apprentissage, la navigation à travers le site web du cours. Donc, on identifie les parties du cours et le matériel pédagogique qu'on retrouve dans le cours. Donc, si vous voulez voir l'ensemble du cours, vous pouvez consulter cette petite capsule-là et ça va vous donner une bonne idée. Rapidement, je vais me connecter parce que j'aimerais vous faire vivre un bout d'extraits vidéo qui sont présentés aux étudiants. Je ne veux pas diminuer la qualité et le contenu abordé, tout ça, dans les capsules du professeur, par exemple, ou les outils interactifs. Cependant, par rapport à tous les autres projets sur le lequel j'ai travaillé jusqu'à maintenant, je pense que c'est le gros coup, en tout cas, au niveau de la fierté personnelle, le fait d'avoir pu capter ces extraits vidéo-là et de les offrir aux étudiants comme ça, pour moi, c'est un gros plus dans le développement d'un cours à distance d'avoir du matériel de cette qualité-là. Je vous laisse tourner un petit peu et après ça, je vais conclure là-dessus. sur une plaine de haut plateau au sud-est de l'Éthiopie, vive les Boranas. Leur société s'organise aussi autour de eux pour l'approvisionnement quotidien en nous, mais dans des conditions naturelles complètement différentes et par conséquent avec d'autres implications sociales. Donc, vous voyez qu'on est ici au Québec et quand François dit on fait voyager l'étudiant, on l'amène en Éthiopie et on lui présente six minutes d'extraits vidéo et ces extraits-là, moi, j'ai tout écouté la série, c'est super intéressant. Ici, si je vais un peu plus loin, vous allez voir des gens qui s'en vont vers un puits pour puiser de l'eau pendant une journée complète. Donc, on se rend compte que les gens les ressources en eau ne sont pas dispersées de la même manière sur le globe, donc ça ne traite qu'un des thèmes abordés dans le cours de François. Je pense que, je vais retourner ici, donc moi, ça conclut ma partie, je vous remercie et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre ici aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contactez. Ça va nous faire plaisir de vous répondre ou de présenter le site ou de vous donner les accès. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements